Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du mois de mai vous ont été plutôt favorables. On a vu que ça a pu être très intense entre les conjonctions planétaires et puis les grosses éruptions solaires. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans le ciel et qui nous ont certainement affecté en tout cas peut-être positivement voire négativement. Enfin ça dépend, en tout cas on a pu être très sollicité sur le plan énergétique. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça s'est plutôt bien passé. On va regarder là pour la période de début juin pour vous les Capricornes. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour les Capricornes. Ascendant Capricornes, lune du 1er au 15 juin. Vous avez la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Bon, on voit bien que vous avez besoin effectivement de prendre un temps pour mettre en lumière. La pleine lune c'est ça, c'est mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas, ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être amélioré peut-être dans votre situation ou en tout cas dans votre quotidien. C'est aussi mettre en lumière certaines émotions, quelque chose qui remonte à la surface et qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être traité. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les Capricornes. Ok, le chez soi. Oui. Donc peut-être que durant cette période, vous allez avoir un besoin de revenir chez vous, de prendre du temps pour vous. On parle de refuge, sécurité, foyer, chaleur. Il y a un besoin de vous sentir dans votre cocon, de vous reposer peut-être aussi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de calme, de repos ou de vous concentrer en tout cas sur des projets en lien avec votre foyer, chez vous. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Alors il y a un besoin aussi de comprendre ce qui se passe par rapport à vos ressources. Ici, on parle d'argent, de finance, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Voilà. Il y a un besoin de, ouais, peut-être de faire un peu le bilan aussi par rapport à vos dépenses en lien avec le chez soi, en lien avec le lieu de vie. Il y a un besoin de revoir peut-être un peu les choses. Et peut-être aussi un besoin de, ouais, de rééquilibrer quelque chose ou de faire les comptes, un petit peu quand même. Voilà. Et de réajuster la notion de donner et recevoir et de retrouver une notion d'équilibre. J'ai l'impression que vous avez peut-être, bah, durant, comme je vous ai dit, hein, durant le mois de mai, il y a eu peut-être une période de suractivité, peut-être que vous avez beaucoup dépensé aussi. Et là, bah, début juin, vous vous dites, oula, il va peut-être falloir que je me calme un petit peu, il va peut-être falloir que je fasse le bilan, en tout cas, pour redéfinir un peu le budget et pour voir un petit peu comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Ok. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, du 1er au 15 juin. Ouh, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Alors, attention, attention à votre côté un petit peu filou, les Capricornes. Alors, c'est pas filou, mais je dirais plutôt attention à ne pas rentrer dans une forme de déni, à ne pas vous voiler la face quant à vos dépenses, quant à la mauvaise gestion peut-être aussi de votre énergie, hein, parce que ici on parle aussi de repos, l'argent, ça peut être aussi les ressources et ça peut être aussi votre vitalité. Et attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce que dissimuler ses erreurs, c'est être un peu dans le déni, c'est faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, non, il y a des choses à régler, il y a des choses à faire. Il y a un besoin soit de vous reposer ou soit de vous, de faire le bilan, de vous asseoir un petit peu, de prendre le temps de régler ce qui a besoin d'être réglé, hein, si vous laissez des factures traîner ou, ben, forcément, si vous faites comme si ces factures n'existaient pas, ben, à un moment donné, il va se passer, enfin, il va y avoir un problème, quoi. Donc, oui, il y a quelque chose comme ça. Donc, faites attention à votre côté un petit peu... Pourtant, les Capricornes, vous êtes quand même, la plupart d'entre eux, vous êtes quand même très responsables, mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de vous coller à ce genre de choses, de vous obliger à vous reposer ou à rester chez vous ou quelque part à faire le bilan, ouais, par rapport à vos ressources, parce que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pour ça qu'il y a l'idée de dissimuler ses erreurs ou de chercher à faire semblant, de chercher à ne pas en tenir compte, à ne pas écouter les alertes, euh, ouais, là, il va falloir faire très attention. Ah ! Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, et sachez que vous êtes en train d'évoluer. Bon, ben voilà. Il y a un retour de bâton qui peut être assez fort, assez puissant. Peut-être parce que, du coup, vous n'avez pas suffisamment écouté votre corps, vous n'avez pas suffisamment écouté les alertes en lien, peut-être, avec vos finances, et que là, vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Comprendre la leçon, c'est le retour de bâton, clairement. Donc, est-ce que ce retour de bâton, vous le recevez maintenant ? Et du coup, vous êtes en train de faire le point et vous dire, bon, ben non, là, il va falloir que j'arrête, il va falloir que je change ma façon de m'organiser, que je change ma façon de gérer tout ça, hein, c'est fort probable. Parce que là, pour moi, il y a une forme de déni où vous avez, ben, peut-être pendant ce mois de mai, hein, encore une fois, les énergies ont été intenses, on a pu être sur-sollicité, vouloir se disperser, beaucoup de dispersion, beaucoup, voilà, envie de sortir, peut-être, envie de dépenser, envie de se faire plaisir, possible. Mais le problème, c'est que oui, à un moment donné, si on fait comme si que les choses n'existent pas alors qu'elles sont là, ben, à un moment donné, il va falloir y faire face, quoi. Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou l'une en Capricorne. En tout cas, on sent que c'est pas une période très simple, parce que là, ça vous pousse et ça vous oblige, hein, comprendre la leçon, le retour de bâton, c'est, ouais, ça vous oblige, finalement, à faire le point, même si vous en avez pas envie. Ben oui, appréhension, c'est ça. J'ai peur de m'y confronter, j'ai peur d'affronter et de régler cette situation-là, parce que, voilà, c'est pas agréable. Donc, ouais, là, c'est franchement pas agréable comme période pour vous, les Capricorne, parce qu'il faut faire face à quelque chose qui vous fait peur, face à vos propres doutes aussi, parce que vous avez cherché à, ouais, vous avez pas forcément écouté quelque chose qui, voilà, ça peut être en lien aussi avec la santé pour certains d'entre vous. En votre corps, vous avez peut-être montré des signes et vous avez pas voulu en tenir compte. Et du coup, aujourd'hui, ben, vous, ouais, il se passe quelque chose, hein, il y a un retour de bâton qui blesse, qui fait mal et là, ça fait remonter pas mal de peur, hein. Ok. Je pense à vous, pensée affectueuse et heureux hasard. Bon, ce qui est quand même intéressant ici, c'est qu'on a... La carte je pense à vous, ce sont les synchronicités. Vous savez, parfois, quand on pense à quelqu'un très fort, ben, boum, cette personne nous appelle. Ou alors, boum, cette personne pense à nous à peu près au même moment. Il y a toujours cette connexion, ces synchronicités-là qui fonctionnent. Donc, les heureux hasards, c'est quand même, ben, des choses qui nous arrivent. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir peut-être de l'aide, du soutien par rapport à quelqu'un qui peut penser à vous ou par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Vous voyez ? Donc, faites attention à ne pas être trop dans le déni de quelque chose pour ne pas en payer le prix fort par la suite. Ce serait quand même dommage. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, les Capricorns. Du 1er au 15 juin. La priorité. Ben oui, il va falloir redéfinir vos priorités, clairement. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le passé. Ça peut être des habitudes, ça peut être un vécu, je ne sais pas, quelque chose. Là, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à votre passé, il y a des priorités à définir. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, comme mauvaise habitude, comme, je ne sais pas, une façon de faire, une façon d'être, une situation qui est devenue toxique, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ? Il faut faire un bilan, là. Une auto-évaluation, c'est très important. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Ok. 9 d'épée. Bon, ben, la 9 d'épée, c'est la même que celle-ci. C'est les peurs, c'est les appréhensions, c'est les doutes. Voilà. Il y a quelque chose qui vous fait peur, ici. Et ici, vous avez la 6 d'épée. Donc, pour certains, ce qui vous fait peur, c'est peut-être de prendre les devants, c'est peut-être de partir, de quitter une situation, de tourner la page et de laisser le passé derrière vous. Mais, pour pouvoir laisser le passé derrière soi, il faut aussi affronter quelqu'un ou affronter quelque chose et dire, c'est fini. Dire, stop, dire, je m'en vais. Voilà. Ou alors, pour certains d'entre vous, ce qui peut vous faire peur, c'est aussi le fait de partir. La 6 d'épée, c'est aussi le voyage, c'est les déplacements. Voilà. Il y a peut-être un déménagement, quelque chose qui peut vous faire peur, également. Bon. Ce qui est intéressant, ici, c'est cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. C'est le rêve que vous voulez accomplir. C'est ce que vous cherchez à atteindre. Mais pour pouvoir atteindre ça, il faut quitter ça, en fait. Il faut sortir de soi-même. Voilà, c'est ça. C'est réussir à avoir la force de régler ce qui a besoin d'être réglé et en même temps de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous diriger vers ce que vous désirez vraiment. Et ça, ça passe par, effectivement, des prises d'initiatives, peut-être des prises de risques aussi. Et le fait de quitter quelque chose, même si ça vous fait peur, sur le moment, mais si vous ne faites rien, vous allez rester dans quelque chose de très désagréable et pas forcément tenter de... cadre de vie, par exemple, ou de démarrer un tout nouveau travail ou un tout nouveau chemin que vous ne connaissez pas. C'est vous lancer vers l'inconnu. C'est ça qui vous fait peur. Ça, c'est déstabilisant. Parce que vous, vous êtes à la recherche d'une forme de sécurité. Or, là, on voit bien que si vous voulez tenter un truc et vous rapprocher de cette disque de coupe-là, il va falloir que vous expérimentez le voyage. Et le voyage, c'est la prise de risque. C'est la découverte de l'inconnu. Voilà. Et ce page de bâton, ça peut être une nouvelle façon de gérer un peu vos envies. Parce que c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous avez envie de faire, mais qui vous fait peur. Voilà. Donc, vous êtes partagé entre l'envie de le faire, l'envie d'expérimenter, et en même temps, la peur de l'inconnu, la peur de l'incertitude. Et là, on vous dit surtout, prenez au sérieux quand même ces peurs-là. Essayez de comprendre pourquoi, comment. Faites un point et un bilan. Voilà. Pour que vous puissiez affronter quelque chose et surtout vous diriger vers plus de légèreté quand même avec la disque de coupe. Vous avez deux pages. Donc, on est vraiment sur le page, c'est le nouveau départ. Nouveau départ passionnant, quelque chose qui peut vous passionner, quelque chose qui peut vraiment vous plaire. Et le page d'épée, ça peut être aussi l'apprentissage. Vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez... Voilà. Et vous avez envie d'apprendre. C'est l'étudiant. C'est la recherche de réponses aussi. Ok. Oui. Donc, faites attention quand même à vos ressources, votre vitalité, ainsi que votre argent, vos ressources de façon générale. C'est très important pour la suite. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. Donc, pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Eh oui ! Eh oui, ça questionne votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il aura vraiment envie de s'amuser, envie de découvrir, envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà. Donc, votre enfant, en tout cas, qui est, on va dire, positif, va toujours chercher... Voilà. Il n'a pas peur, il n'a pas de mauvais jugement. L'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est découvrir, il veut avancer. Il veut s'amuser, surtout. Mais l'enfant intérieur blessé, par exemple, ça peut faire référence à la peur d'être abandonné, la peur de l'échec, la peur d'être mal... pas bien accepté, la peur d'un manque de sécurité. Voilà. Le temps à part. Donc là, on voit bien que, ici, on vous parle d'une relation... Comment dire ? Ici, on vous parle d'une relation avec quelqu'un qui peut être assez indépendant, ou vous, qui devez prendre plus d'indépendance par rapport à une relation. Et là, ça fait référence à votre enfant intérieur. Voyez ? À vous sentir plus autonome. Peut-être que quand vous étiez petit ou petite, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été un peu abandonné, d'avoir été un peu rejeté, de souffrir, effectivement, de ne pas être tout le temps avec votre maman ou avec votre papa. Enfin, vous voyez ? Le moment où, par exemple, quand on met l'enfant à l'école, au tout début, ce temps d'adaptation-là, il est assez traumatisant pour l'enfant, en fait. Et parfois, on peut en garder des mémoires, comme si on souffrait d'une blessure d'abandon ou d'une blessure de rejet, parce que d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi on est obligé de passer du temps à part de nos parents. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez particulier. C'est un peu ça que je ressens chez vous, les Capricornes, comme si ça faisait référence à une mémoire où ce n'est pas confortable pour vous de vivre loin, par exemple, de quelqu'un, de votre famille, par exemple. Vous voyez, le temps à part, ça peut être ça aussi. Vivre loin de votre famille, vous éloigner de votre partenaire de vie ou de vos habitudes, de ce que vous connaissez déjà. Voilà, donc, vous en avez envie parce qu'il y a quelque chose d'attirant et de passionnant dans la découverte de vivre quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous n'avez pas forcément envie de le faire sans l'autre ou sans votre famille ou sans vos habitudes. Sauf que vous savez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire des choix. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. OK. Alors. Le pape, la leçon de vie. Eh oui, ça fait référence à ce que vous avez vécu par le passé. Ouais, ça résonne avec l'enfant intérieur. Donc là, vous comprenez quelque chose. Le pape, c'est la leçon de vie qui vous permet de comprendre. Donc, toutes ces peurs qui remontent à la surface, c'est en lien avec votre vécu en tant qu'enfant ou votre enfance ou en tout cas le passé qui vous aura appris des choses, qui vous aura, en tout cas, ouais, qui vous aura blessé peut-être et qui aujourd'hui parle, mais qui peut vous permettre de, justement, de dépasser tout ça. Voilà, la Troie de bâton, c'est le moment, c'est le timing divin, c'est le moment où vous devez agir, c'est le moment que vous devez dépasser vos peurs et, enfin, une fois pour toutes, tenter quelque chose. Oui, parce que là, il y a une prise de conscience qui a lieu. L'As d'Épée, c'est la nouvelle idée. C'est, en tout cas, la prise de conscience, la nouvelle idée, la nouvelle façon de voir les choses qui vous permet, en fait, de comprendre le pourquoi du comment et qui vous permet, ici, de dépasser vos doutes et vos peurs. Voilà. Là, on voit que c'est quelque chose qui aura traîné depuis longtemps. L'Asset de Pentax, ça fait référence au temps, comme si ça fait longtemps que vous portiez ça en vous, la peur de vous séparer, la peur de vous éloigner, la peur de sortir de votre zone de confort, de façon générale. Et du coup, vous laissez passer les occasions de vous accomplir ou de connaître d'autres choses et aujourd'hui, vous ne voulez plus, justement, rester prostré comme ça à ne pas tenter des choses, quoi. Au contraire. Donc là, vous comprenez que ça fait référence à votre passé émotionnel et que là, vous pouvez dépasser ça et que vous pouvez guérir, finalement, quelque chose. Oui. Parce que ça fait longtemps que vous attendez ce nouveau départ, ce nouvel engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est les amoureux, c'est-à-dire faire des choix qui vous correspondent vraiment et pas faire des choix par peur. Pas faire des choix par peur d'être seul, par exemple. Pas faire des choix par peur d'être incompris, rejeté ou quoi que ce soit. Non. Vous faites des choix parce que vous avez vraiment envie de les faire, finalement. Voilà. Tout simplement. Donc, ça vous aura pris quand même du temps. Voilà. Pour comprendre tout ça, pour conscientiser tout ça, pour que vous puissiez, une fois pour toutes, dépasser ces peurs-là. Et surtout, ne pas faire semblant. Là, il va être question de ne vraiment vous remettre en question par rapport à ces peurs-là. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un retour de bâton qui peut être très, très puissant. Donc, faites attention à ça. OK. Allez. On va regarder ici un message du tarot des intergardiens pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne du 1er au 15 juin. Oh ! La 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des synchronicités. Il y a un coup de pouce, un coup de main de l'univers. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, par exemple. Ou une bonne nouvelle, ou une occasion qui vous tombe dessus pour que vous puissiez dépasser vos peurs. Pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, saisir l'occasion de vous accomplir. D'être beaucoup plus indépendant, peut-être aussi. Et d'avancer et de guérir. Voilà. C'est le bon moment pour vous. Et on vous invite à accueillir tout ça avec gratitude, en fait. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.